En Cameroun, 250 femmes seront gratuitement dépistées au cancer du col de l'utérus dès le 18 janvier 2021. Annonce faite ce lundi soir au cours d'une conférence de presse organisée au siège du GICAM par l'association Stronger Down Cancer. Le thème « Frottis et vaccins, les gestes importants » a permis au panel constitué de gynécologues, médecins généralistes, oncologues et anatomopathologistes de décrypter le cancer du col de l'utérus qui a décimé 312 000 vies en 2018. On a appris que 85% de femmes atteintes par la maladie vivent dans des pays en voie de développement. Au Cameroun, l'incidence annuelle est estimée à 40 sur 100 000 femmes. Cette conférence sur le cancer du col de l'utérus, c'est tout simplement le but de notre association puisque depuis deux ans maintenant, on lutte pour la sensibilisation et l'information surtout de la population camerounaise aux différents types de cancers. C'est vraiment notre but premier. Après avoir parlé du cancer du poumon, après avoir parlé du cancer de la prostate, qui était un cancer masculin essentiellement, on a voulu se diriger vers un cancer féminin. L'année prochaine, on va probablement réunir les deux. Et c'était important parce que c'est un cancer pour lequel malheureusement nos femmes camerounaises sont touchées alors qu'il y a des choses à faire qui peuvent passer tout simplement par l'information. Le cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible et le vaccin est une arme efficace dont il est recommandé de vacciner les filles âgées de 9 à 14 ans. Le frottis cervico-vaginal est un test de dépistage du cancer de l'utérus. Réalisé régulièrement, il permet de détecter la présence des cellules anormales, dites précancéreuses, et de les traiter avant qu'elles n'évoluent en cancer. Le virus qui cause le cancer du col de l'utérus existe en plusieurs sous-types et les plus répandus sont les types 16, 18, 6 et 11. Le préservatif ne protège que partiellement contre la maladie. Si vous êtes déjà en activité sexuelle, optez pour la prévention secondaire. Oui, c'est notre gros projet cette année qui accompagne cette conférence dans le cadre d'une campagne de sensibilisation générale. Nous avons cette conférence et une campagne de dépistage. Alors, cette campagne de dépistage, comme on le dit, pour 250 femmes camerounaises est sous réserve forcément d'un financement. On a déjà des fonds avec des partenaires. La campagne débutera le 18 janvier 2021. Alors, dès à présent, c'est ouvert. Ça veut dire que sur notre site internet, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez faire la démarche pour obtenir ce dépistage. Dans la liste des difficultés, il se pose le problème d'accessibilité aux soins, vu les coûts qui sont très onéreux, mais aussi le nombre réduit de la ressource humaine pour la prise en charge et sa faible répartition sur le territoire national. Si vous voulez vous faire tester gratuitement,